Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. En France, on compte 48 centres d'information sur l'Europe. Ils sont chargés d'éclairer les citoyens sur ses actions, sur les outils que l'Europe propose. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, le réseau Europe Direct est présent à Angoulême, Limoges, Poitiers, Bordeaux, Agin et Pau. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. A première vue, un restaurant comme les autres. Le Jardin Pêcheur a ouvert sur les bassins à flots, mais ce qui est original, c'est qu'il n'est pas né d'une passion pour la gastronomie, mais d'une passion pour les gens, et cela pourrait bien faire toute la différence. En fait, il y a 20 ans, j'ai créé un institut de rééducation psychothérapique à Trelysac, en Dordogne, qui accueillait des jeunes de 14 à 20 ans qui ont des troubles de la personnalité, du comportement, intelligents, mais qui avaient beaucoup de difficultés à trouver du travail en entreprise ordinaire, et qui en même temps ne relevaient pas des ESAT ou des CAT, comme on disait à l'époque. J'ai tout simplement décidé de leur donner du travail, et donc j'ai créé un premier restaurant à Trelysac qui s'appelle Le Jardin Pêcheur. Après ce premier établissement couronné de succès, c'est donc la version bordelaise qui a ouvert ses portes, grâce notamment à des fonds européens. Alors ce projet, comme celui de Trelysac, est une entreprise adaptée, c'est-à-dire que c'est une entreprise, qui est une SARL, mais qui reçoit un label de la directe, entreprise adaptée, c'est-à-dire que j'emploie 80% de travailleurs handicapés. Je reçois des sourds profonds, des déficients visuels, des personnes qui ont des problèmes musculo-squelettiques, et puis un certain nombre de personnes qui ont des troubles psychiques. Adapter le temps de travail, mais également les outils technologiques qui permettent de faciliter les gestes professionnels, voilà le secret, derrière la création de 32 emplois, dont 29 personnes handicapées. Cette semaine, on retrouve le commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici. Il nous explique pourquoi les règles économiques de l'Europe doivent encore évoluer. Il faut une fiscalité, notamment des entreprises, qui correspondent à ce qu'est l'économie d'aujourd'hui. Notre fiscalité d'entreprise, elle a été définie il y a 100 ans à peu près. À l'époque, c'était assez simple. Vous avez une usine, vous taxez la valeur là où elle est créée, vous avez tant de salariés, vous avez tant de chiffres d'affaires, vous avez tant de profits, c'est simple. Et c'est des économies essentiellement nationales. Aujourd'hui, on est dans une économie internationale. Et notre terrain de jeu, c'est le grand marché unique de 550 millions de consommateurs, c'est l'Europe. Et si on a des fiscalités qui ne sont pas harmonisées ou qui ne sont pas convergentes entre elles, alors se promise qu'on sait, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont chercher des opportunités ici ou là, en fonction des divergences de législation. Et c'est ce qu'on appelle le transfert de profit. Et ça peut s'assimiler parfois du dumping social ou du dumping fiscal. Il faut que tous les États appliquent la même règle ? Il ne doit pas exister en Europe d'États membres dont le business model, dont le modèle économique qui est fondé sur le dumping fiscal. Voilà la raison pour laquelle je propose ce qu'on appelle une assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés. Pour faire clair, voilà une entreprise multinationale. Beaucoup de nos entreprises sont en réalité transfrontalières aujourd'hui. Elle doit être taxée au sommet sur son chiffre d'affaires ou sur son profit consolidé, quitte à ce qu'ensuite cela se répartisse entre les États membres sur la base de l'activité faite par cette entreprise dans les États membres. Voilà l'exemple de ce qu'il faut faire. Et la fraude fiscale ? C'est à l'échelle européenne qu'on peut lutter contre la fraude à l'évasion fiscale. On ne peut pas le faire par définition au sein d'un État membre, puisque la fraude est transfrontalière. 50 milliards d'euros de fraude rien que pour la TVA transfrontalière. Pensez-y, 160 milliards d'euros de fraude à la TVA seule. Il y a tous les autres impôts. Donc c'est une cause qui est une cause européenne. On ne peut pas remettre en cause la capacité des États à taxer. Ça, ce sont les parlements qui doivent voter les taux d'imposition. Ce sont les gouvernements qui doivent proposer les budgets. Mais on doit, en revanche, avoir des règles communes. Mon rôle, c'est de les proposer. Et je suis assez fier de ce qu'on a fait, parce que pendant ces quatre ans, on a fait plus en matière de lutte contre la fraude à l'évasion fiscale ou d'harmonisation fiscale qu'au cours des 20 dernières années. Les temps changent et la transparence s'impose. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leur expérience. Oui, alors quand on était en Turquie, justement, on s'est posé la question du coup. Est-ce que la Turquie, c'est l'Europe ? Et nos réponses sont mitigées. On ne sait pas trop. Il aurait fallu sûrement passer plus de temps. Mais c'est le problème de ce voyage. On ne peut pas passer trop de temps. Mais on pense que la Turquie, c'est vraiment une identité à part. Un pays entre deux continents, entre l'Europe et l'Asie. On pense que c'est quelque chose d'à part. Mais en tout cas, en Bulgarie, oui, c'est certain. On se sent en Europe. Alors là, on est à Plovdiv, en Bulgarie. C'est au milieu du pays. Avant, on était en Turquie. On a passé quelques jours à Istanbul. On a fait, avant, une semaine en Grèce. On a passé quelques jours en Macédoine, juste à Skopje. Une grosse semaine aussi en Serbie. Donc là, notre prochaine destination. Demain, on part pour Sofia, la capitale de la Bulgarie. Et ensuite, on s'en va à Bucarest, en Roumanie. On va rester aussi une semaine à traverser le pays. Et on voit aussi, depuis le début du voyage, depuis l'Italie, qu'il y a une forte désillusion de la politique. Les gens ne s'y intéressent plus. Et ceux qui s'y intéressent, on avait notamment rencontré des activistes en Autriche. Les gens qui s'y intéressent, ils pensent qu'il n'y a pas trop d'espoir. Les gens ont vraiment ce sentiment que rien ne peut changer. Et c'est notamment le cas en Bulgarie. On nous dit, on apprend deux choses quand on est bulgare. On apprend à être fier de son pays. Et puis après, on apprend que son pays n'a plus d'espoir. Hier soir, on a rencontré des professeurs d'anglais. Donc oui, ça va de 18 ans à 90 ans. Malgré ça, on trouve quand même des personnes qui sont motivées pour changer les choses, motivées pour changer leur pays. Et notamment des personnes qui veulent inscrire leur pays dans l'Union Européenne. C'est le cas en Bulgarie, des personnes qu'on a rencontrées qui voulaient que les Occidentaux arrêtent d'avoir cette image d'une Bulgarie qui prend tout de l'Union Européenne, mais qui donne aussi. Donc ils voulaient contribuer à cette union. J'étais très curieux de savoir quelle était l'opinion qu'avaient les Français sur les Bulgares. On leur a dit que souvent, les Français ne savaient pas trop ce qu'était la Bulgarie. et qu'on confondait souvent l'ensemble de la population bulgare avec l'Iran qui est en France. Voilà, le magazine Europe s'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501